On se dit tout. Oui aussi. Bon alors ce moment vous le connaissez, c'est le moment où je prends mon micro. Pourquoi ? Parce que vous venez directement sur le plateau pour nous poser des questions à toute l'équipe. On va essayer d'y répondre avec beaucoup de sincérité, quelquefois un petit peu de sourire. Mais en tout cas n'hésitez pas à vous inscrire et à venir nous rejoindre. Clémentine. Clémentine a une question. Où est Clémentine ? Ah Clémentine. Clémentine je cours, je cours vers vous Clémentine. Alors je vous donne le micro. Vous avez quel âge ? Moi j'ai 27 ans. Demain j'ai 27 ans. Oh happy birthday. Alors j'ai une question. Moi je suis en couple depuis peu avec un type charmant. Mais malheureusement il ne s'entend pas avec mes amis. Donc j'aimerais savoir ce que je dois en penser. Mais surtout comment je peux améliorer la situation. Ça c'est un cas presque classique. C'est pour mieux vous posséder mon enfant. C'est-à-dire que... Mais oui. Il y a un rapport de force, il y a un rapport de pouvoir tout de suite. Peut-être qu'il est aussi dans un souci d'exclusivité avec vous. Qu'il vous veut pour lui seul et pour lui tout seul. Donc la solution, ce qu'il a trouvé, c'est d'éloigner de vous tous vos amis de manière à ce que vous ne soyez que pour lui et que vous lui apparteniez toutes. Maintenant, peut-être qu'il n'a pas non plus tout à fait confiance en lui. Parce que s'il avait confiance en lui, il ne craindrait pas les autres et il accepterait d'être en situation de rivalité ou que d'autres puissent vous entourer. Alors peut-être que ça traduit aussi une insécurité. Mais moi, ça ne s'arrêtera jamais. Je n'arrêterai jamais de voir mes amis. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, on fait quoi ? On reste ensemble ? On se sépare ? Qu'est-ce qu'on fait ? Non, on ne se sépare pas parce que ça ne vaut pas le coup, surtout si vous vitenez. Mais par contre, on peut lui parler franchement. Il ne faut pas hésiter à le faire en disant « Tu sais combien tu es important pour moi ? » Donc le rassurer sur les sentiments que vous avez produits. Vous en avez parlé ? J'en ai parlé. « Tu sais combien tu es important pour moi ? » « Tu sais combien tu comptes et tu comptes plus que tous les autres. » Mais les autres, ils existent. Je ne vais pas arrêter de les voir juste parce que je te vois toi. Même si les autres sont là, tu continues d'exister aussi. Grosso modo, c'est le message à lui faire face. Il faut le rassurer. Bon, on va le rassurer alors. Bon, et puis peut-être organiser un pot. Oh, ok. Alors, Chérie, ne t'inquiète pas. On va organiser une fête, quoi. Un pot. Bon, tenez-nous au courant. Il faut que ça fonctionne, tout ça. Merci d'être venu nous poser la question.